Au sommaire de ce 7 minutes, Evgeny Prigogine, patron de Wagner, est décédé dans un crash d'avion en Russie. En Côte d'Ivoire, les partis politiques présentent leurs candidats aux élections locales aux différentes populations. A Grand-Bérébi, les militants du RHDP ont été invités à voter pour Gérard-Franc Gossou. Laurent Gbagbo s'est prononcé sur la cherté de la vie. L'ancien président de la République invite le gouvernement ivoirien à travailler à réduire les difficultés des populations. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons cette édition en nous rendant en Russie, où Prigogine a perdu la vie dans un crash d'avion. Dix personnes étaient à bord de l'engin. Parmi eux, trois membres de l'équipage effectuaient une liaison entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Tous ont perdu la vie selon les services de secours. L'information a été partagée sur Telegram par le ministère russe en charge des situations d'urgence. Evgeny Prigogine était apparu lundi 21 août pour la première fois dans une vidéo face caméra depuis l'abandon de sa rébellion contre le Kremlin en juin, parlant dans un paysage désertique, habillée d'une tenue de camouflage et montrant un fusil d'assaut. Evgeny Prigogine était le patron du groupe paramilitaire Wagner, une organisation qui entend défendre les intérêts russes à l'étranger, mais dont les méthodes d'intervention sur le terrain suscitent de vives critiques. Docteur Gérard Franck-Gosso est le candidat RHDP choisi pour les élections municipales à Grand-Bérébi. Il a été présenté aux populations en présence du ministre gouverneur et du maire de Saint-Pédro, Félix Anoblé. Je voudrais dire merci au président de notre parti qui nous a envoyé le ministre gouverneur, le ministre Gaussou, pour appuyer la région de Saint-Pédro dans la campagne du RHDP. Nous demandons aux militants du RHDP et à la population de la commune de Grand-Bérébi de regarder la direction indiquée par l'émissaire du président du parti, l'émissaire du président du RHDP, qui est de suivre et de faire de Gossou, Franck, Gérard, le futur maire de Grand-Bérébi. L'importance, c'est le développement de Grand-Bérébi. Et aujourd'hui, c'est le RHDP qui peut apporter le développement à Grand-Bérébi. C'est pour ça qu'on construit la population de Grand-Bérébi pour qu'au soir du 2 septembre, Bérébi soit RHDP. À son tour, le ministre gouverneur s'est dit satisfait de l'engouement des militants et les a exhortés à soutenir le candidat désigné par le président de la République au prochain scrutin. Pour qu'ils soient élus, il faut que l'ensemble des militants se mobilisent autour d'eux. C'est ce que nous avons vu ici. Nous partons rassurés et nous disons merci et à bientôt parce que la balle est maintenant dans le camp des militants RHDP, du Bas-Sassandra et particulièrement des Grands-Bérébi. Il convient de rappeler que les élections régionales et municipales à venir se dérouleront le 2 septembre 2023 et chaque camp a fuite ses armes pour des élections apaisées et sans violence. Après Tahabo, le candidat indépendant Serge-Patrick Hédé était le dimanche 20 août 2023 dans la localité de Sikensi. Objectif, présenter sa candidature à ses parents. Il ne s'agit pas d'une campagne, mais d'une présentation de candidature. Je suis venu me présenter à mes parents de Sikensi comme quoi ma candidature a été belle et bien validée par la commission électorale indépendante. Et c'est dans ce sens que la mobilisation que vous voyez s'est faite. L'adversaire de Pierre Demba, candidat RHDP, s'est également rendu dans un village dans le département d'Agboville pour le même geste partout où il est passé. Serge-Patrick Hédé a indiqué que le moment est venu pour lui de décliner son programme de société basé sur l'industrialisation de la région de l'Agné-Bitiassa. Cinq candidats vont s'affronter pour les élections municipales à Diego Neffla. Il s'agit de Bagro Goli du PDCI, Zegwa Dominique du RHDP, Yacouba Sassilvin, Boaouli Kouassi-Augustin et Yacouba Kone, tous les trois indépendants. Dans le but d'aboutir à des élections apaisées à Diego Neffla, le sous-préfet, le commandant Coman Yaou-Gustave, a initié une campagne de sensibilisation en collaboration avec la plateforme Flambeau de la Paix qui regroupe en son sein les jeunes de toutes les ethnies et nationalités de la localité. Je m'appelle au sens de l'OTD et de la responsabilité en invitant les candidats et les partisans au respect des résultats des unis. Les différents présidents et présidentes des associations se sont aussi adressés aux candidats. Ils les ont encouragés à maintenir la paix dans la cité. Je voudrais ce matin, 10 000, à tous les candidats, de dire à leurs communicateurs, sur les réseaux sociaux, pendant les venteurs, qu'est-ce que ce sont des venteurs ? Des venteurs, des venteurs sociaux, on aime tous les femmes. Que toutes les femmes se mettent en genou, qu'elles se mettent en genou pour demander aux candidats. Après la prise d'engagement d'œuvrer pour la paix, les différents candidats ont reçu des diplômes d'honneur de la sous-préfecture et de la plateforme Flambeau de la Paix. L'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, était face à la presse mardi 22 août 2023. Entre autres sujets, la question de la cherté de la vie dans le pays a été abordée. Pour le patron du PPSI, la cherté de la vie est une situation qui touche les autres pays du monde. Il propose que le gouvernement travaille à réduire les difficultés des populations. La vie est chère. La vie est chère. Mais c'est pour tout ça que l'État existe. Et moi, j'ai dit que le rôle de l'État, c'est ne pas d'être une entreprise privée. Le rôle de l'État, c'est de veiller à ce que les citoyens soient le moins hertés possible par la difficulté de la vie. L'actualité nationale et plusieurs questions internationales ont été également l'objet de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du PPSI à Cocody, à Tauban. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada